... Invité dans l'émission Un dimanche à la campagne, Anne Roumanoff est revenue sur les remarques vexantes qu'elle a reçues lors de casting dans le cinéma et la publicité. A chaque émission, ses confessions. Cet après-midi, Frédéric Lopez passait un dimanche à la campagne, son nouveau rendez-vous dominical diffusé sur France 2. Depuis son lancement, le 23 octobre, le programme a séduit tout un public, qui se trouve de plus en plus nombreux devant son écran ces deux dernières semaines. 1,53 millions de curieux étaient devant branchés sur la 2, pour le numéro du week-end passé, alors que le premier match de la Coupe du Monde 2022, Qatar-Équateur, était proposé sur la TF1. En ce 27 novembre, l'animateur s'est entouré de quatre artistes issus d'horizons différents. Des rôles qui ne la font pas rêver le chef étoile et Guy Savoie, le chanteur Claudio Capeo ainsi que l'humoriste et comédienne Anne Roumanoff se sont retrouvés à table ou autour d'un feu avec le célèbre présentateur. L'occasion pour la femme de 57 temps d'évoquer sa longue carrière. La pétillante Brune ceste notamment souvenu du premier casting qu'elle a réussi, je me rappelle qu'on m'avait proposé de jouer dans un film qui s'appelle « À nous les garçons ». Point, je rencontre le réalisateur et il me dit « Ton a pensé à toi », si est-il une fille qui, au début du film, veut se suicider, elle se suspend à la chasse d'eau des WC et la chasse d'eau lui tombe sur la tête. Une chute tout aussi rocambolesque que l'histoire du personnage. Anne Roumanoff est alors confuse, moi je voulais être Isabelle Adjani et on m'a dit ça. J'ai répondu non, en fait. J'ai refusé le rôle, ce qui était peut-être idiot, d'ailleurs. Mais j'ai eu beaucoup de propositions comme ça, à vous celles qui aiment faire rire les gens. Des offres farflues engagées sur sa lancée, la comique dévoile, un jour Claude Lelouch m'a appelé. J'ai fait des essais avec Vincent Lindon. C'était pour jouer le rôle d'une fille moche et après on m'a rappelé en me disant « Écoute c'était très bien mais tu n'es pas assez moche ». Une autre fois j'ai passé une pub pour la lessive et c'était avec un langage bizarre et ils m'ont dit « Finalement, on prend un singe », avoue-t-elle provoquant les rires des autres invités. Fort heureusement, Anne Roumanoff ne ceste pas découragée face au premier obstacle. Sinon, on aurait beaucoup moins ri. À lire aussi « Je suis trop bavarde », Anne Roumanoff regrette une confidence sur sa vie de couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501